Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 3 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi, pas d'entraînement aujourd'hui parce qu'il y a match ce soir. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Rennes en demi-finale de Coupe de France. Donc demain de nouveau entraînement, vendredi entraînement, samedi match contre l'équipe de Clermont et dimanche repos pour préparer le prochain match après qui sera le FC Barcelone. Bah tiens c'est la semaine prochaine, on est le 3, c'est mercredi prochain dans une semaine jour pour jour. Donc là on rentre dans le sprint final bien sûr de la saison, il faut répondre présent. Mais tout d'abord bien sûr il y a ce PSG Rennes qui est très important bien évidemment. Et tout d'abord les gars avant de parler de ce match, on va revenir sur l'entraînement parce qu'hier il y avait la conférence de presse mais aussi le training. Donc l'entraînement la veille du match comme d'habitude et pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de blessure dernière minute comme on peut dire. Donc des nouvelles de nos Parisiens en cette veille de Coupe de France. Donc c'était l'entraînement hier, mardi. On peut voir Gonzalo Ramos souriant bien sûr après son but au Vélodrome là il y a quelques jours. Marquinhos les gars, Marquinhos qui pourrait potentiellement jouer ce soir, enfin être dans le groupe après ce qu'il jouera, ça on verra. Ousmane Dembélé, on peut voir aussi Milan Skriniar ou même Nuno Mendes aussi qui était présent hier à l'entraînement. N'oubliez pas que par exemple Nuno Mendes ou même Marquinhos était forfait pour le classique. Contre l'OM dimanche soir et le point médical avant ce Paris Saint-Germain, Rennes. Donc tout d'abord, toucher à l'isque jambier gauche, un bret de barcola effectue un travail adapté. Donc forfait, de toute façon on le savait, il avait déjà été forfait lors du classique contre l'OM. Il s'était blessé avec l'équipe de France Espoir, il ne sera pas non plus présent ce soir. Et Kimpembe les gars poursuit ses exercices de récupération concernant les autres joueurs. Milan Skriniar, Marquinhos ou même Nuno Mendes qui avaient été forfait les trois lors du dernier match. Je pourrais potentiellement être dans le groupe. Je n'ai pas encore vu le groupe convoqué par Luis Enrique. Il va être dévoilé là peut-être quelques minutes après que je sorte la vidéo, je n'en sais rien. Mais voilà, donc concernant déjà les deux surforfait, c'est ces deux-là. Voilà, c'est quasiment l'effectif au complet pour affronter bien sûr l'équipe de Rennes ce soir. Et Luis Enrique qui est en conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire, le coach parisien. Donc tout d'abord Nuno et Marquinhos comme Milan Skriniar qui a joué une partie du match précédent sont en condition. Saksriniar, j'ai dit qu'il avait été forfait, mais c'est vrai qu'il était rentré en cours de jeu, j'ai oublié. Bon, petite erreur de ma part, bref. Il a dit que c'est bénéfique aussi pour les autres coéquipiers qui ont le temps nécessaire pour récupérer en prenant le moins de risques possibles. Celui qui va jouer aura la confiance et sait que l'entraîneur aura sa confiance parce qu'il a eu des minutes de jeu. Il a également dit à Luis Enrique, je ne peux pas donner de minutes à tout le monde, je ne peux pas être hypocrite. Mais moi et mon staff, nous sommes convaincus que 20 joueurs, c'est mieux que 11 ou 12 joueurs. 23 joueurs déterminés à gagner des titres, c'est bien sûr plus facile que seulement un groupe de 11 joueurs. C'est pour ça qu'il essaie d'impliquer encore tous les joueurs. Bien sûr, c'est pour ça qu'il compte sur énormément de joueurs, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de rotation, qu'il fait beaucoup de changements lors des rencontres parce qu'il veut que tout le monde soit impliqué jusqu'à la fin de la saison. C'est mon travail en tant qu'entraîneur avec mon staff. Le groupe est au-dessus de toutes les individualités. Au-dessus du groupe, il y a le club. Et à partir de là, on donne de la confiance et des minutes à la majorité des joueurs. Il envoie peut-être un pic à un certain Kylian Mbappé quand il dit, avec mon staff, le groupe est au-dessus de toutes les individualités. On pense peut-être à Mbappé. Voilà que bien sûr, le PSG au-dessus de tous les... Voilà, le PSG au-dessus de ses joueurs en gros, bien évidemment. On continue toujours avec Luis Enrique. Ça pourrait être positif. C'est un match de 90 minutes sans prolongation. Cela veut dire que cela peut ressembler au deuxième match de Ligue des Champions quand on joue la qualification ou non. Mais nous sommes prêts depuis le début de la saison pour jouer des matchs importants. C'est un match hyper important. C'est un match où tu n'as pas le droit de te louper. Parce que c'est de la coupe. Et la coupe, vous savez, c'est des matchs élimination direct. Donc soit ça passe, soit ça casse. Il faut que ça passe. Et une petite info, c'est le PSG. Je vais le dire, les gars. Si ça pose ce soir, ça sera Lyon en finale qui s'est imposé hier. Lors de l'autre demi-finale. Après 8 mois, nous sommes dans un moment parfait. Et nous devons donner un peu plus pour jouer une finale de Coupe de France. C'est motivant et attractif de sentir ça avec les joueurs. C'est le moment d'avoir ce petit supplément de motivation, bien sûr. Parce que peut-être le prochain match sera clairement samedi. La plupart des joueurs seront peut-être pas motivés à jouer cette équipe. Parce que clairement, c'est les derniers. Le PSG sont premiers au quai. Le PSG est quasiment sûr de gagner le championnat. Mais ce soir, c'est quand même, je pense, un match que les gens ont envie de jouer. C'est un match important, bien sûr. C'est une demi-finale d'une Coupe de France où le PSG quand même n'a pas remporté depuis 2021. Le résultat contre Rennes n'avait pas reflété le match. Nous avons eu 15 occasions de but lors du 1 partout qu'il y avait eu il y a à peu près un mois et demi lors d'un match de championnat. C'est stimulant pour nous de montrer que nous sommes meilleurs que cette équipe en 90 minutes avant d'arriver au tir au but. Luis Enrique, toujours après un match, c'est important pour nous. C'était merveilleux de sentir ce soutien du public pour moi, pour les joueurs, pour le club. Donc là, il revient par rapport quand il soit arrivé à l'aéroport du côté de Paris après la victoire lors du classique 2-0. Il est revenu sur ça aussi. Luis Enrique, toujours avec lui. Espérez-vous que la saison se termine sur une bonne note pour Paris ? Mbappé, il a dit j'adorais que cela se termine de façon merveilleuse pour le PSG et pour qu'il gagne. On est tous dans le même bateau que bien sûr tout le monde veut essayer de gagner le maximum de trophées. Donc la Ligue 1 quasiment fait. Après, il reste le trophée des champions qui a été validé. Donc peut-être déjà deux trophées si tu rajoutes la Ligue 1. La Coupe de France, c'est ce soir-là demi. Donc si tu gagnes les deux prochains matchs de Coupe de France, la Coupe de France sera remportée. Bien sûr, il y a la Ligue des champions qui est la montagne, le sommet de la montagne où c'est très compliqué. Le PSG n'a jamais remporté. Mais pourquoi pas, bien sûr, cette saison. Sentez-vous ce groupe motivé par cette compétition ? Sans aucun doute, c'est un grand stimulus. La compétition mais aussi la proximité de la finale, c'est un stimulus puissant, largement suffisant pour avoir une très bonne version de notre équipe demain. Donc ce soir, bien sûr, pour cette rencontre. Le PSG a-t-il préparé une potentielle séance de tir au but ? Il a dit non. Nous ne l'avons pas préparé. Ils n'ont pas préparé en gros les tirs au but. A l'heure des derniers entraînements. Durant ma carrière, j'ai essayé toutes les méthodes et c'est impossible de se préparer à ça. Alors, des séances de tir au but. Les spécialistes aussi peuvent rater. C'est plutôt un état d'âme. C'est vrai qu'il dit que ce soir, il n'y a pas de prolongation. Il y aura une prolongation pour une potentielle finale. Mais en demi-finale, un quart, en huitième, il n'y a pas de prolongation. Ça a été changé, la règle, là, depuis quelques années en Coupe de France. Donc en gros, si c'est les tirs au but, ce sera les tirs au but. Tout simplement, il n'y a pas eu de préparation par rapport à cet exercice. Luis Henrique sur sa relation avec Luis Campos. J'aimerais travailler avec lui de nombreuses années. Je travaille à ses côtés depuis le premier jour. Je suis très content de ma relation professionnelle et personnelle avec lui, avec Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Et Luis Henrique nie toute brouille avec Kylian Mbappé, qui n'a pas d'eau dans le gaz, on va dire, entre les deux. Il a assuré que sa relation avec l'attaquant français était sereine. Il n'a rien à reprocher à son joueur. Je suis très content avec tous mes joueurs, Kylian inclus. Il s'est toujours comporté de façon exemplaire. Je pense que c'est la dernière déclaration, encore deux autres. Quelqu'un a inventé une insulte, parce que lors du classique, quand Mbappé est sorti, il aurait soi-disant dit une insulte. Lui, il n'a pas du tout entendu ça. Il dit plutôt que c'est un mensonge. Quelqu'un a inventé une insulte. Et à partir de là, il y a eu des spéculations de toutes sortes. Mais voilà, Mbappé n'a pas insulté Luis Henrique quand il a demandé de sortir lors du match contre Marseille. Et j'aimerais que cela se termine en beauté pour qu'il y en ait le club. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Luis Henrique lors de cette conférence de presse qui avait lieu hier après-midi. On va parler maintenant de la compo, bien sûr, pour le match de ce soir. Donc ça peut beaucoup bouger. C'est la compo probable. De temps en temps, il nous fait une ou deux surprises. On peut dire Luis Henrique. Mais ça pourrait ressembler à ça. Donc Donnarumma au but. Quand on voit le niveau actuellement de Donnarumma. Donc bien sûr, il n'y a pas de doute. C'est un match important. Il sera le gardien. Mukele pourrait commencer défenseur gauche. Peut-être une surprise. On verra les gars. C'est ce qu'est annoncé par le journal Le Parisien. Donc Mukele défenseur gauche. Hernandez, Danilo dans l'axe avec Ashraf Hakimi défenseur droit. Vitinha, Ugarte peut-être titulaire. Et Kanguini ou Asensio pour compléter le trio au milieu de terrain. Donc Mbappé capitaine et titulaire au poste d'Elie gauche avec Gonzalo Ramos. Et Ousmane Nemele est lié droit. Bon, voilà, ça pourrait ressembler à ça le 11 de départ. On peut voir aussi le 11 de départ côté Rennais. Avec des joueurs qu'il faut surveiller. Kali Mendo, tiens, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Un très bon attaquant. Donc il faudra faire attention à lui. Giori, tiens, qui a marqué un sublime but contre le PSG. Il y a quelques semaines en championnat. Il faudra faire attention à lui. Donc c'est une belle équipe, bien sûr, à cette équipe de Rennes. Après, voilà, le PSG, en plus, c'est une chance quand même. Parce que c'est au parc des Prins. Donc c'est à domicile. Donc voilà, c'est quand même mieux de jouer au parc, au Roisonne Park. Où ça aurait été compliqué, là-bas, de jouer du côté de Rennes. Donc le match, n'oubliez pas, il diffusait sur Bainsport 1 et France 3. Le match commence à 21h10. Je ne sais pas pourquoi il est décalé de 10 minutes. Pourquoi il ne commence pas à 21h. Par exemple, à 20h45, ça aurait été mieux. Hier, par exemple, Lyon-Valenciennes, ça a été commencé à 20h45. Là, il commence à 25 minutes après. Bon, ce n'est pas. Bref. Donc voilà, concernant, bien sûr, cette rencontre. Donc on a fait, je pense, l'avant-match, bien sûr, de ce PSG et Rennes. N'oubliez pas le prochain match. Bon, il y a clairement, je pense qu'il y aura une rotation énorme. Pour ce match, pas de risque-prix, je pense les Mbappé, Dembélé, tout ça. Les Vikings seront sur le banc pour ce match-là. Parce que 4 jours après, les gars, le 6, le 10, c'est mercredi prochain. Dans une semaine, jour, jour, jour. Ça sera le Barça. Le match allé, puis il n'y aura pas de match au milieu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que le Barça a eu un match au milieu. Par exemple, entre le match allé et le match retour, le Barça a un match au milieu. Que le PSG aura 6 jours, du 10 au 16, pour préparer le match retour. Cette fois-ci, du côté du stade Mondiuk. Après, il y aura Lyon, Lorient et le Havre pour finir ce mois d'avril. Luis Enrique veut s'appuyer sur Xavi Simons la saison prochaine. Le coach parisien a été convaincu par ses bonnes performances avec le RB Leipzig et par sa polyvalence. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Luis Enrique souhaite conserver Xavi Simons et surtout le faire jouer la saison prochaine. Enfin, profiter de son talent parce que le PSG ne profite pas de son talent. Il appartient à Paris, mais le PSG le prête au PSV. Ensuite, il le prête à Leipzig. Il le prête un peu à tout le monde, mais pour l'instant, il ne fait rien au PSG parce qu'il ne joue pas au PSG. Mais il devrait être conservé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si Leipzig ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, parce qu'actuellement, ils sont 5e de la Bundesliga, donc c'est les 4 premiers qui se qualifient. Donc voilà, ça serait sûr aussi, bien sûr, qu'il ne resterait pas à Leipzig parce que lui, il se plaît plutôt bien quand même à Leipzig. Il l'a toujours dit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est sûr. Voilà, qu'il reviendra du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG fait partie des clubs qui suivent attentivement la situation de Rodrigo avec Liverpool, City, United et Arsenal. Cependant, celui-ci est pour le moment déterminé à rester au Real Madrid. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être avec l'arrivée de Mbappé, ça va faire un nouvel attaquant. Il y a aussi Hendrik qui va arriver du côté du Real Madrid. Peut-être qu'il se dit, il y a beaucoup de monde en attaque. J'ai peut-être pu avoir beaucoup de temps de jeu. Je pourrais peut-être aller ailleurs. Puis le PSG fait partie des clubs intéressés par Rodrigo. Mais pour l'instant, le joueur lui souhaite rester du côté du Real. On verra ce qu'il y aura l'été prochain. S'il ne le travaille pas de manière précise, la frappe de loin lors des entraînements de Luis Henrique et son staff incitent les joueurs à prendre leur chance. Et cela a de nombreuses vertus comme celle d'obliger les défenseurs adverses à sortir sur le porteur du ballon. Et c'est vrai que lors des entraînements, Luis Henrique demande au joueur de tirer de loin, de prendre sa chance de loin. Et ça se ressent lors des matchs. Pourquoi ? Parce que le PSG, l'équipe qui a inscrit le plus de buts en dehors de la surface parmi les cinq grands championnats. Européens avec 14 buts inscrits en dehors de la surface en championnat. Donc les deuxièmes sont City, Manchester City. 10 buts inscrits en dehors de la surface. Et le PSG, 14. Et le PSG, 3ème, 9 buts. Donc le PSG, loin de loin, avec 14 buts inscrits en dehors de la surface de réparation. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. On va parler d'Ashraf Hakimi parce qu'officiel est 11 joueurs nommés pour le prix Vivien Foué récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Et bien, comment dire ? Ashraf Hakimi est présent parmi ces 11 là. Il pourrait peut-être remporter ce prix en fin de saison. Qui sera décerné par rapport au meilleur joueur africain évoluant du côté de la Ligue 1. Donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On se retrouve dès demain les gars pour parler bien sûr de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain. On se retrouve dans une autre vidéo.